Avertissement. Le film que vous allez voir comporte des astronautes flottants non identifiés. Nous préférons vous en aviser. Roger all, Discovery. La rentrée en période de crise sanitaire apporte son lot de questionnements pour toutes les personnes gravitant autour des établissements d'enseignement du Québec. Les étudiants se demandent si les profs pourront les soutenir adéquatement. Les enseignants se demandent s'ils pourront virtuellement livrer la matière sans perdre contact avec la réalité des élèves. Et les autres corps professionnels se demandent comment ils rempliront les tâches essentielles au bon fonctionnement de l'institution. Bref, tout le monde a des inquiétudes et il est normal de se sentir anxieux face à une situation d'une telle ampleur. Sauf que, au bout d'un moment, ça finit par devenir lourd sur le quotidien. Il faut donc développer des stratégies pour contrer l'invasion des pensées négatives afin d'avoir l'énergie et la concentration nécessaires pour passer à travers la journée, peu importe la fonction qu'on occupe. On va en jaser dans deux minutes. Mais avant toute chose, voici un bref rappel des mesures d'hygiène dans les espaces publics. C'est comme les consignes de sécurité avant le décollage d'un avion. On ne s'en lasse jamais. Dans un premier temps, faites une auto-évaluation quotidienne des symptômes avant de vous déplacer. Si vous toussez et êtes fiévreux, demeurez à la maison et contactez un médecin au besoin. Il est toutefois inutile de s'enrouler des serviettes de table autour de la tête. Arrivé sur les lieux, nous vous recommandons vivement le port du masque. Mais attention, pas n'importe quel masque. Il y a des masques qui ne servent à rien en situation de pandémie. Aussi, on en profite pour vous rappeler que les chapeaux en papier aluminium ne freinent pas la propagation de la COVID-19. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur le web. Une fois sur les lieux, on se lave les mains et ça dure 20 secondes, top chrono. Si jamais vous ne savez pas compter jusqu'à 20, vous êtes à la bonne place pour apprendre. En attendant, dites-vous que 20 secondes, ça représente à peu près 2 ans, 2 mois, 5 jours, 10 heures, 22 minutes et 18 secondes de moins que ça a pris pour bâtir la Tour Eiffel. Alors, ce n'est pas si long que ça que ça vaut vraiment la peine. OK, on continue. Si on a envie de tousser, c'est légal. Mais on tousse à l'intérieur du goutte comme ceci. Par contre, si vous toussez en l'air, on va vous regarder de travers, c'est clair. Il faut aussi voir à nettoyer les surfaces de travail. Vous devrez limiter l'usage du matériel au minimum et il vous est fortement conseillé de ne pas utiliser les rampes et les points d'appui. Et n'oublions pas la grande vedette de la crise sanitaire, j'ai nommé la distanciation. Ça veut toujours dire 2 mètres de distance entre les individus. Pas de party, pas de minouche, pas de spectacle de vaudeville et les travaux d'équipe se déroulent selon les mêmes règles. Il est également interdit de se faire la collade en état d'apesanteur si vous étudiez pour devenir astronome. Soyez créatifs dans vos approches et pensez aussi à désinfecter votre téléphone cellulaire. Comme on le mentionnait au début de ce document vidéo, un changement de mode de vie drastique apporte avec lui une tonne de situations et de questionnements anxiogènes. Le monde change et on avance à tâton. Nous devons faire face à l'incertitude et il se peut que le parcours soit mouvementé. Alors, la première chose à faire en cas de penser anxiogène, c'est arrêter le hamster. Stop! OK. Là, on fait quoi? On respire tout simplement. Mais on respire adéquatement. Ça a l'air simple dit comme ça, mais en état de stress et de pensée intense, on respire mal. Alors, il faut réapprendre à respirer abondamment. Par le nez ou la bouche, ça n'a pas d'importance en autant qu'on puisse reprendre le contrôle de nos pensées. Après avoir respiré convenablement, il faut déterminer rationnellement ce qui est de notre ressort et ce qu'on ne contrôle pas de la situation. Il ne sert à rien de stresser pour des choses contre lesquelles on ne peut rien, comme l'évolution du virus, les consignes gouvernementales ou le mouvement des étoiles dans l'univers. Vous risquez d'entrer dans un engrenage infernal de frustration et d'émotions négatives et on ne veut pas ça. On vous préfère zen et en santé. Pour conserver un état psychique équilibré, il est essentiel de s'occuper de notre enveloppe corporelle. Un esprit sain dans un corps sain, mensana in corpore sano, comme disaient les Romains. Pourquoi bouger? Parce qu'en restant actif physiquement, on libère de l'endorphine. L'endorphine est une hormone qui aide à réguler le bien-être et la plénitude, comme vous pouvez le constater sur les images qui suivent. C'est une des hormones magiques du bonheur. Cela étant posé, pour bouger, il faut manger, mais pas n'importe quoi. On essaye d'équilibrer les repas sans obstruer les tuyaux. Ça bouge mieux et pour plus longtemps. Et plus on bouge, mieux on se sent. À la fin de la journée, recherchez des activités relaxantes adaptées à votre personnalité. Faites du crochet, du bateau, du yoga, du dessin, de la lecture ou regardez des vidéos de chat, à votre choix. Évitez aussi de surconsommer les bulletins d'actualité et de lire tout et son contraire sur Internet en ce qui a trait à la COVID-19. En s'entraînant à mieux manger, mieux bouger et à relaxer, on retrouve rapidement un état optimal pour affronter la vie au lieu de se laisser ronger par le stress. Ce virus fait partie de nos vies. Il ne sert à rien de se cacher, il faut au contraire s'adapter pour continuer à fonctionner. Les entraves et les pièges sont nombreux. Les questionnements aussi. Votre établissement est prêt à faire face à la situation et saura répondre à vos interrogations. Êtes-vous prêt aussi? 20 secondes à LOS-Tedris. Projet, nice to be in orbit.